Dieu de grâce, notre Père Céleste, en qui seul demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, illumine nos pensées, nous te supplions par ton Saint-Esprit, en véritable compréhension de ta parole. Donne-nous ta grâce, de façon à ce que nous la recevions, cette parole, avec révérence et humilité sincère. Que cela nous conduise à mettre notre entière confiance en toi seul, de façon à t'honorer et à te servir, de façon à ce que nous puissions honorer ton Saint-Nom et édifier notre prochain par un bon exemple. Et puisque cela t'est agréable de nous compter parmi ton peuple, ô aide-nous à te rendre l'amour et l'hommage qui te sont dus, en tant qu'enfant de notre Père, en tant que serviteur de notre Seigneur. Nous te demanderons cela dans le nom de notre Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Catherine a conclu sa première partie en lisant un texte de la première Épitre de Pierre. Je vous propose de poursuivre cette lecture, chapitre 2, à partir du verset 11. 1 Pierre 2, à partir du verset 11. Voici ce que dit l'apôtre. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'Empereur qui a le pouvoir suprême et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et féliciter ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables, conduisez-vous comme des gens libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les êtres humains, aimez vos frères en la foi, adorez Dieu, respectez l'Empereur. J'arrête là cette lecture. Ce matin, j'aimerais poursuivre ce que dimanche dernier Alexandre a partagé avec nous à partir du texte de Luc 24, verset 35 à 48, et Catherine y a fait référence déjà dans sa première partie. En effet, j'ai retenu pour ma part qu'il nous rappelait le message que le Christ ressuscité laissait à ses disciples, à savoir être une communauté où le pardon se vit et se voit. En effet, pour moi, ce texte que nous avons lu de l'apôtre Pierre vient compléter cette idée que depuis la résurrection du Christ, c'est dans la vie de ses disciples, mais aussi dans les communautés qu'ils forment, que l'Évangile sera le plus visible aux yeux de nos contemporains. Aussi, je vous propose dans un premier temps de nous intéresser donc aux propos de l'apôtre Pierre, celui à qui le Christ ressuscité a confié précisément la tâche de conduire l'Église naissante. À ce sujet, précisons d'abord que cette première lettre de l'apôtre Pierre est présentée comme une lettre circulaire, adressée donc à des communautés dispersées, son message. L'ensemble de sa lettre s'adresse donc à toute communauté chrétienne, à tout croyant, donc aussi à nous, communauté d'Alésia. En effet, dans le premier verset de cette première lettre, nous lisons de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis qui vivent en exilés dispersés dans différentes provinces. Cette lettre est aussi bien adressée à des chrétiens d'origine juive qu'à des chrétiens d'origine païenne et elle y parle d'abord, vous pourrez y vérifier chez vous, de nouvelle naissance qui a constitué un peuple né de la miséricorde de Dieu. Ce sont tout le premier chapitre, c'est tout le premier chapitre, jusqu'au verset 10 du deuxième chapitre. Il évoque ensuite la situation sociale dans laquelle vivent les chrétiens, les chrétiens auxquels ils s'adressent dans un premier temps, précisant le comportement qu'ils doivent adopter et c'est en partie le texte que nous avons lu, mais qui se poursuit jusqu'au verset 12 du chapitre 3. Après cela, dans sa lettre, il les invite à la confiance en leur promettant un bonheur et enfin il les exhorte à un engagement ferme avant de conclure par des salutations. Et ce que nous découvrons dans notre texte que nous avons lu, c'est que face à la situation difficile des chrétiens dans le monde de leur époque, l'auteur les exhorte en partie à se soumettre aux autorités politiques. Et ce que nous découvrons dans notre texte, c'est qu'il ne s'agit pas d'une soumission aveugle auxquelles il les invite car ils doivent agir avec beaucoup de liberté, précise-t-il. Mais Pierre précise aussi que le comportement des chrétiens doit surtout montrer qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Verset 16. Conduisez-vous comme des gens libres, précise-t-il. Cependant, n'utilisez pas cette liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais, ajoute-t-il, agissez en serviteurs de Dieu, s'adressant à tous les chrétiens. Et Pierre insiste particulièrement dans le texte que nous avons lu sur la bonne conduite à avoir envers les païens. Verset 12. Et ce qu'il leur demande, c'est que les chrétiens pratiquent au final le bien. Verset 15. Car c'est par leur comportement dans le monde que Dieu se rend visible. Et dans cette optique, j'aimerais m'attarder un peu plus longtemps sur cette exhortation un peu surprenante pour nous du verset 17, qui me semble pourtant bien résumer la pensée de l'apôtre sur ce sujet du comportement du chrétien dans notre monde. Je relis, dans une autre traduction, « Respectez les êtres humains, tous les êtres humains, aimez vos frères en la foi, adorez Dieu, respectez l'Empereur. » Comme nous l'avons déjà dit, les paroles et le ton de cette lettre laissent penser à une communauté qui est en difficulté, qui doit donc s'efforcer de trouver des ressources nécessaires pour retrouver à la fois une paix interne, mais aussi une paix envers son entourage. D'où ses exhortations. Ainsi, pour que ces paroles aient du poids et valeur d'ordre, Pierre utilise dans ce seul verset, mais dans le texte, nous avons lu plusieurs autres, quatre impératifs, honorer ou respecter, aimer, craigner ou adorer seront les traductions, et enfin honorer et respecter. Et ces quatre impératifs sont mis dans une forme particulière. Le verbe honorer ou respecter se trouve au début et à la fin de notre verset. Il forme une inclusion encadrant les verbes aimer et craindre. Nous soulignons aussi que le complément des deux premiers verbes sont pluriels. aimer, respecter tous les êtres humains, vos frères dans la foi, alors que ceux des deux autres sont au singulier. Dieu est l'empereur aimé et respecté aussi. Comme si notre comportement incluait toutes nos relations tant sur le plan horizontal, entendez, nos relations humaines que sur le plan vertical, les relations que nous pouvons avoir avec ceux qui ont autorité sur nous. Mais ici, j'aimerais faire un peu plus une précision grammaticale importante. Si l'apôtre termine donc son exhortation en invitant à se comporter comme une communauté de frères et de sœurs en leur disant « Honorer tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez l'empereur », cette traduction que nous venons de lire ne met pas en relief l'intention de l'apôtre qu'il veut donner en rappelant le sens collectif de ses exhortations. En effet, il emploie dans l'original un nom féminin à l'accusatif singulier qui se traduirait plutôt par « Aimer la fraternité » plutôt que « Aimer vos frères et sœurs » et nous rajoutons « Sœurs » dans la foi. Même certaines traductions écrivent « Aimer la fraternité » avec un F majuscule, comme si c'était un nom propre qui désigne la communauté chrétienne dans son ensemble. Dire « Aimer vos frères dans la foi » qui se comprend assez bien ne laisse pas voir cette expression « Frères » comme étant une entité unique l'ensemble de la fraternité qui est la nôtre en Jésus-Christ et qui désigne la communauté chrétienne comme étant une communauté de frères et de sœurs. Pierre demande donc aux chrétiens d'aimer la fraternité que le Christ après sa résurrection a institué. Et si l'apôtre s'adresse aux communautés d'alors en parlant ainsi, cette expression qualifie tout groupe de chrétiens d'assemblée de frères et de sœurs, un lieu où la fraternité en Christ est visible. Comme si l'appartenance au Christ entraînait un rattachement à tous ceux qui le professaient car ils se reconnaissent dans l'appel à marcher ensemble à la suite de leur maître. Pour Paul, il y a donc une vie commune qui doit s'exprimer dans l'existence de chaque disciple de Jésus-Christ. D'où cet ordre d'aimer la communauté de frères et de sœurs, d'aimer la fraternité en Christ. Mais cette idée de fraternité comme étant associée à l'Église et aux communautés locales, l'apôtre Pierre va la développer un peu plus loin. En effet, un second passage emploie aussi ce mot fraternité dans la Bible. Il se trouve en 1 Pierre 5, verset 9 et voici le contexte. Résister, lui, il s'adresse où il précise que c'est le diable, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Et là encore, la traduction ne rend pas ici très bien le sens ou l'intention de l'auteur tel qu'il veut nous la transmettre. Ceux qui traduisent par les mêmes souffrances sont réservées à votre fraternité dans le monde semblent plus justes. Alors, précisons que ce verset fait partie de la dernière exhortation de l'apôtre Pierre qui évoque la situation difficile des chrétiens, leur souffrance, sans toutefois préciser le type de souffrance qu'ils ont à vivre. Ainsi, 1 Pierre 5, verset 9 parle de votre fraternité qui est dans le monde, sous-entendu, les chrétiens constituent un groupe social à travers l'ensemble du monde. Ainsi, il fait de la fraternité chrétienne une réalité concrète qui concerne ceux à qui ils s'adressent. Les chrétiens, de par le monde, constituent, nous dit-il, une même famille, une même fraternité. Ils sont liés par leur vie de foi qui passe aussi par l'acceptation des mêmes épreuves. Voilà ce que veut nous dire l'apôtre Pierre. En effet, l'histoire de l'Église primitive attestera que c'est très tôt que les chrétiens s'étaient dispersés pour former des communautés ça et là. Nous avons ces récits dans les actes et dans les lettres. Et cette floraison de communautés ou de fraternités ne devait pas être toujours bien appréciée des autorités locales ou même de simples citoyens, particulièrement des juifs qui voyaient en elles des sectes ou une religion concurrente. Ainsi, pour l'apôtre, être un disciple de Jésus est depuis toujours un riste que les hommes et les femmes prennent face au monde. Ayant dit tout cela, que devons-nous retenir alors de cette exhortation singulière de l'apôtre d'aimer cette fraternité chrétienne qui englobe le monde, dépasse notre réalité locale et qui dépasse aussi le temps. Alors, si l'usage du titre frère ou sœur pour désigner les chrétiens est fréquent dans le Nouveau Testament, celui de fraternité est beaucoup plus rare. En effet, seuls deux passages du Nouveau Testament désignent la communauté, l'Église comme étant une communauté de frères, comme étant cette fraternité et nous avons lu et commenté les deux textes qui y font référence. Alors, comment comprenons-nous cet impératif de l'apôtre Pierre à aimer la fraternité ? Si ce mot de fraternité semble caractériser l'Église pour elle-même, que devons-nous en retenir pour nous-mêmes ? Église d'Alésia, fraternité d'Alésia. Alors, rappelons tout d'abord que dans une fraternité, qu'elle soit chrétienne ou non, chacun se dispose à s'ouvrir à l'autre, à vivre une relation étroite avec l'autre, formant ainsi une communauté de frères et des sœurs. Aimer la fraternité, c'est donc aimer et c'est aussi aimer, suivre Jésus comme étant notre maître, comme étant notre sauveur car la fraternité chrétienne se base d'abord sur l'expression d'une adhésion, une volonté personnelle de chacun de suivre le Christ. Cette fraternité est formée uniquement par ceux qui suivent, qui décident de suivre le Christ et cela induit une unité de groupe, une cohésion qui peut traduire cette réalité de fraternité dans un sens. Pour le dire autrement, cette fraternité est donc d'abord l'œuvre de Dieu en Jésus Christ, celui qui est devenu notre frère. L'Église n'est donc pas un club d'amis mais chacun y trouve sa place par la volonté de Dieu qui nous appelle à le suivre en son fils. Et puis, puisque les membres de la communauté chrétienne sont appelés à être des frères et des sœurs qu'ils forment cette fraternité de par la volonté de Dieu, ils ont, nous précise l'apôtre Pierre, le devoir, pas l'option, de s'aimer réciproquement. 1 Pierre 4, versets 8 à 10, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres sans mauvaise humeur que chacun de vous utilise le bien des autres pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez, ajoute-t-il, ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. En effet, l'amour doit être le fondement du vivre ensemble entre les chrétiens et doit se traduire par des actes concrets. Ainsi, pour l'apôtre Pierre, la fraternité réalise une communauté fraternelle dont le nom se justifie par l'expression de ce qu'elle vit, à savoir des relations fraternelles, empreintes d'amour. L'insistance de la première épître de Pierre sur cette notion de fraternité est originale car il nous demande de l'aimer cette fraternité, ces liens fraternels, cette communion fraternelle comme une vertu, comme un idéal noble. En effet, Pierre nous laisse ce message respecter tous les êtres humains, honorer tous les êtres humains, mais il ajoute aimez vos frères et sœurs en la foi, aimez la fraternité que le Christ nous laisse. Cette haute conception de la fraternité fait alors résonner pour nous, Français, l'idée que tout être humain, son frère, plus encore les chrétiens et qu'ils devraient se comporter comme tels les uns vis-à-vis des autres. C'est la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Arrivons-nous à la vivre entre Français, cette réalité de la fraternité ? Arrivons-nous à la vivre nous qui sommes Français et chrétiens au sein de l'Église de France et vous pouvez décliner ça aussi à l'Église locale. Oui, la fraternité prise dans ce sens est un état d'unité entre plusieurs personnes. c'est un sentiment qui dépasse notre égo, qui rassemble plusieurs moi, plusieurs individualités pour faire un nous et chaque personne peut vivre la valeur de la fraternité par l'exercice d'obligation envers autrui qu'il s'impose lui-même. Pour le dire autrement, il n'est pas simple de vivre cette fraternité et d'ailleurs bien d'autres passages évoquent la fraternité chrétienne comme étant cette vertu à laquelle nous sommes appelés et invitent tous les chrétiens à cet amour fraternel. Presque toutes les lettres de l'apôtre Paul terminent par ces exhortations et les lettres de l'apôtre Jean aussi. Ces textes démontrent ainsi que l'Église naissante a fait des relations fraternelles une priorité afin de correspondre au nom qu'elle se donne, c'est-à-dire une communauté fraternelle, une communauté où se vit la fraternité, une assemblée de frères et de sœurs, une fraternité qui se manifeste par des liens d'amour concrètement dans le monde. La présentation de la communauté faite dans les actes des apôtres à laquelle nous pouvons nous référer témoigne d'ailleurs de cette volonté de vivre un idéal de fraternité et de traduire dans le concret cette notion de fraternité. Vous connaissez tous ce texte d'acte 2 42-47 où ils partageaient, ils persévéraient, ils mettaient leurs biens en commun. Ils sont-ils arrivés, l'Église est-elle arrivée à vivre cela ? En tout cas, le texte des actes des apôtres nous montre qu'ils ont voulu le mettre en pratique, qu'ils ont voulu manifester ces liens fraternels aux yeux du monde d'une autre manière. Alors, en conclusion, retenons que cette première lettre de Pierre n'emploie pas le mot commun d'églésien pour parler de l'Église, mais elle préfère le mot fraternité qui lui semble plus concret, plus expressif. Ainsi, Pierre donne des conseils aux chrétiens afin qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les autres, certes, mais surtout entre eux. Alors, la question nous est posée à nous, Église française, Union des Églises Libres, Église d'Alésien, comment comprenons-nous cette exhortation à aimer la fraternité que le Christ nous a acquise ? Comment arrivons-nous à la mettre en pratique ? Je n'ai pas la prétention de répondre à cette question, mais pour nous encourager, souvenons-nous alors de ces paroles du Christ en Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, rajoute-t-il, tous, tous, connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. pour les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...